Ils étaient venus voir du verre et ils ont trouvé du gris, celui de cette usine vertueuse spécialisée dans le traitement des déchets de chantier. Des résidus brûlés qui produisent de la chaleur et même de l'électricité, de quoi alimenter 8000 logements. C'est-à-dire que ça va tourner tous les jours, 365 jours tous les jours, samedi, dimanche, les vacances. Aujourd'hui on valorise 95% de ce qui rentre. La plupart de ces élus n'avaient jamais mis les pieds dans une usine de co-génération. Et c'était bien l'objectif de cette journée, visiter en bus comme des écoliers plusieurs sites de la vallée de la Loup. Un jour un bus, c'est de dire on constate, on voit les choses. On va parler d'hydroélectricité, on va parler de méthanisation, on va parler de pollution, on va parler de préservation d'éolien, de solaire. Ces élus, issus de différentes communes, doivent apprendre à travailler ensemble dans une communauté de communes désormais plus vaste que le territoire de Belfort. La vallée Loup-Lison, 44 000 habitants, avec un sujet central, la qualité de l'eau. Ça fait 20 ans qu'on fait des études sur la qualité de l'eau, maintenant on doit rentrer en phase opérationnelle. On a parlé en particulier de l'assainissement. Oui, en 2020, il n'est plus question d'avoir des rejets directs dans la Loup. Le Safari Tour, vallée de la Loup, s'est arrêté ensuite devant un modèle d'école qui sera sans doute dupliqué à l'avenir. Ils nous ont dit à l'époque, on va vous faire une école en bois local et en filière courte. Bien entendu, un bâtiment en basse consommation, passif. Bons élèves, les élus ont tout noté. Ils ont deux ans pour rédiger un plan climat, air, énergie, une obligation désormais pour toutes les communautés de communes de France.